Bonjour et bienvenue sur Karate-blog.net, le Karate clair et net. Je suis Bruno Bandeulier, le prof de Karate du Net. Et aujourd'hui on va voir la suite des Bunkai de Eyan Shodan. Ensuite, on va faire la suite. Donc là, je suis allé au bout, je suis au bout de la deuxième, enfin des petits côtés. Il m'attrape ici. On ne va pas refaire Gelen Marai, tous les étranglements, tout ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Là, je vais faire ça. Il m'attrape ici, il m'attrape le bras par exemple, le bras ou au-dessus, peu importe. Je viens ici, je fais Gelen Marai, je l'écarte, mais je reste face à lui. Je reste face à lui, je frappe, je reprends son bras, je tourne par là, je frappe et ensuite je vais tout simplement le pousser. Ce que je veux, c'est qu'il s'en arrive, là il est doux à moi, je risque en plus de prendre un coup de pied, je, moi je le, en poussant, je peux frapper, je peux mettre. Là l'idée c'est, j'ai frappé déjà une fois, enfin deux fois, il y avait une fois de moi, une fois derrière. Et là maintenant, je le pousse. Je fais, un, je frappe, je le, pardon, un, je frappe une fois, je le retourne, ça ne va pas trop ça. Excuse-moi. Ça va peut-être plus haut en fait, voilà. Rarement, on voit souvent dans les saisies, ça, mais la plupart du temps, quelqu'un, il va venir vous attraper là. C'est rarement au poignet en fait. Voilà. Je l'écarte, je frappe ici, j'attrape son bras, je le retourne, je frappe ici et après, je le pousse. Voilà. Il dégage. S'il veut revenir se battre, il ne va rien. Mais là, il a compris, il a déjà pris deux coups, il ne va pas. Voilà. Donc on verra la suite dans une prochaine vidéo. Merci.